Bonjour à toutes et à tous. Nous commencerons d'une manière pas tout à fait ponctuelle, mais presque. Bienvenue donc au Collège de France et dans cet amphithéâtre, Guillaume Budé, qui, je trouve, est un très bon parrain ou patron, si je puis dire, pour le colloque qui s'ouvre aujourd'hui. Guillaume Budé était, vous le savez, l'inspirateur, le fondateur du Collège de France et le rénovateur en France des études anciennes au XVIe siècle. Or, nous voici invités aujourd'hui à une rénovation, en quelque sorte, des études latines avec ce colloque « Littérae Latinae » pour une histoire littéraire de Rome qui est organisée aujourd'hui au Collège de France, mais qui a lieu sur deux jours. Aujourd'hui, c'est au Collège. Demain, ce sera à l'université Paris-Cité. Il y a deux types de programmes qui circulent, je crois, aujourd'hui, mais on en parlera tout à l'heure. Un programme avec uniquement le programme de la journée d'aujourd'hui et un autre avec le programme aussi de demain. Et c'est un colloque qui est organisé en coopération avec plusieurs établissements et plusieurs responsables que j'ai l'honneur de citer ici et de présenter. Jean-François Cotier, qui est professeur à l'université Paris-Cité et membre de l'Institut universitaire de France. Emmanuel Vallette, qui est à l'université Paris-Cité également. Carole Boidin, ici même, qui vient de l'université Paris-Nanterre. Et puis Tristan Maufray, à côté de Carole, qui est de l'université Sorbonne-Nouvelle. Ce qui veut dire, avec tous ces co-organisateurs, qu'il y a aussi beaucoup d'institutions participantes, que je veux nommer, vous les avez en tout petit ici sur la fiche. L'université, le centre d'études et de recherche interdisciplinaire en lettres, arts et cinéma, Cyrillac de l'université Paris-Cité. Le CERC, centre d'études et de recherche comparatistes de Sorbonne-Nouvelle. L'UFR-Filia et le centre de recherche en littérature et poétique comparé de Paris-Nanterre. Mon ancienne université. Le laboratoire ANIMA, Anthropologie et Histoire des mondes antiques du CNRS. Et l'association Antiquité, Territoire des écarts, ATE, qui joue un rôle moteur aussi dans l'organisation de ce colloque et de cette réflexion. Bon, voilà, en voilà fini pour le côté lapidaire inscription très protocolaire de l'ensemble des institutions participantes. Et tout à l'heure, dans quelques instants, après moi, Jean-François Cotier et Emmanuel Vallette viendront parler plus précisément de l'implication de Paris-Cité et d'Antiquité, Territoire des écarts, ainsi que du programme des journées de ces colloques. Mais je voudrais dire ici quelques mots de l'implication de la chaire littérature comparée. Quelques-uns pourraient peut-être s'étonner qu'une chaire littérature comparée organise un colloque sur l'histoire littéraire de Rome. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. L'une des raisons est biographique. Permettez-moi d'en dire quelques mots. Simplement pour dire tout ce que je dois, tout ce que doit ma carrière intellectuelle, ma réflexion à Florence Dupont, qui était ici même et que nous entendrons tout à l'heure, à Florence Dupont, d'abord à son enseignement à l'école normale supérieure. Je me souviens d'un cours d'agrégation sur le satiricon de Petron qui m'avait, qui nous avait énormément marqués. Et puis, après, nous sommes perdus de vue, mais nous avons renoué contact lorsque j'ai publié Le tombeau d'Édipe, ce livre sur la tragédie grecque. Et depuis, nous sommes toujours en contact, en relation, en complicité intellectuelle. Et je dois dire que les travaux de Florence Dupont ont valu pour moi, du point de vue de l'orientation de ma propre recherche en littérature comparée, ont été l'équivalent, si je puis dire, du voyage au Japon que j'ai fait pendant deux ans. Lire Florence Dupont, c'est comme se transporter dans un autre monde. C'est faire une expérience de défamiliarisation de type anthropologique. Et donc, si vous ne pouvez pas aller au Japon, lisez Florence Dupont, ce sera peut-être un peu moins cher. Et ça vous apportera presque autant de plaisir, en tout cas une très grande dimension intellectuelle. Au-delà de l'anecdote biographique, je dois dire qu'il y a vraiment dans l'orientation du travail de Florence Dupont, qui est au cœur de ces deux journées de colloques, il y a justement cette dimension anthropologique du fait littéraire que j'ai découverte en particulier à travers les travaux des antiquisants, pas de tous, mais de certains, Jean-Pierre Vernon et Florence Dupont, que je citais du reste dans ma leçon inaugurale il y a quatre ans, avec ce rôle initiateur, nous indiquant que ce que nous appelons littérature est en fait un fait variable à travers les époques et les aires culturelles. Et donc, cette variabilité du fait littéraire, sur laquelle insiste énormément Florence Dupont en particulier, elle nous rapporte, elle nous renvoie à la dimension éminemment comparatiste de ce questionnement. Il s'agit toujours de comparer une manière de faire de la littérature, avec beaucoup de guillemets, à un endroit à un moment donné, avec d'autres manières de faire, à d'autres endroits et d'autres moments. Et c'est pourquoi il m'a paru tout à fait naturel d'organiser et d'accueillir ce colloque autour du travail de réflexion sur l'histoire littéraire de Rome de Florence Dupont. Et donc, il y a une occasion à ce colloque. C'est un livre. C'est ce livre-ci, un livre absolument monumental, sorti il y a un an à peu près. Et qui est une sorte de, on en parlera tout au long de la journée, mais qui vient, semble-t-il, changer notre questionnement sur ce qu'on appelait auparavant la littérature latine. Et ce livre est tellement énorme, tellement important, tellement puissant, plein d'idées, de références, de questionnements nouveaux, qu'il a semblé intéressant d'appeler des collègues de différents horizons. Et en particulier mes collègues directs du Collège de France, que j'ai plaisir à nommer ici, Vinciane Pirendel Forge, Dario Montavani et Patrick Boucheron, qui sera là tout à l'heure, pour parler de ce colloque, pour parler de cette réflexion-là, en général, et aussi beaucoup d'autres spécialistes venus d'autres horizons, d'autres aires culturelles, d'autres disciplines, pas seulement des antiquisants, des spécialistes de la traduction, des spécialistes de littérature moderne, des spécialistes du monde arabe, etc. Et donc, l'important, c'est évidemment d'en commencer cette réflexion, et je vais m'arrêter tout de suite. Mais d'abord, je voudrais dire un mot sur le tableau qui a servi d'affiche au colloque d'aujourd'hui. Vous voyez que le livre de Florence Dupont utilise les fresques de la Villa des Mystères. Pour ma part, j'ai utilisé ce tableau d'Ingres, Virgile, lisant l'énéide devant Auguste, Octavie et Livy, ou tout Markel Luce et Risse, qui est un tableau que l'on voit qui se trouve au Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique, à Bruxelles. Un tableau qui a été fait vers 1819, donc, par Ingres. En fait, c'est un détail de la scène, le tableau est coupé, il y manque Virgile. Virgile, on le voit dans une précédente version du tableau de 1812, qui se trouve au Musée des Augustins, à Toulouse. Vous voyez la scène, Virgile lit l'énéide à Auguste, à sa femme Livy et à sa sœur Octavie. Et il arrive à ce passage bien connu, raconté par Donna dans La vie de Virgile, où, au moment où, dans la descente des Néos-Enfers, au livre VI, eh bien, aîné, enquise, voit cette âme qui sera un jour Marcellus, c'est-à-dire le fils d'Octavie, qui est mort à ce moment, quand Virgile lit l'énéide, et à l'évocation de ce « tu seras, toi, tu seras Marcellus, c'est toi qui seras Marcellus », eh bien, Octavie s'évanouit. Alors, dans la version de 1812, on voit sur le côté aussi Agrippa et Mécène, mais la version est moins intéressante, je trouve, que celle qui a suivi. C'est un tableau qu'Ingres a beaucoup retravaillé, et je trouve assez formidable ici, dans ce tableau, et c'est ça que, d'abord, il y a le côté très sculptural de ces figures, avec Auguste qui fait un signe à Virgile d'arrêter, Octavie, la sœur d'Auguste qui vient de s'évanouir d'émotion, et Livy, qui est en fait, sans doute, la cause de la mort de ce Marcellus, qui était l'héritier de l'Empire, et Livy veut placer sur la tête de l'Empire, en vérité, son propre fils, Tibère, donc elle a fait assassiner Marcellus, et elle regarde de manière indifférente et l'évanouissement de la sœur d'Auguste, donc de sa belle-sœur, alors qu'elle est la cause même de ce chagrin. Et dans le livre de Florence Dupont, une histoire littéraire de Rome, Florence Dupont commente ainsi cette scène, qu'elle rapporte, il est précisé que l'effet tenait à la pronunciatio, pronunciatio de Virgile, s'adressant à Auguste et à ses trois personnages. Et donc c'est la question de l'oralité, ici, qui apparaît ici, avec cet effet de l'oralité qui vient transformer les personnages. Et donc, non seulement il y a une qualité esthétique de ce tableau, avec la relation entre les trois personnages que je vous ai dites, mais vous avez ici trois ou quatre thèmes qui vont nous intéresser toute la journée, à savoir, qui sont entrelacés, la question de l'oralité, la question du patronage poétique, avec Auguste qui a commandé cette énéide à Virgile, l'inscription des littéraes latinaes dans une politique et dans une cité, et puis cet effet poétique, politique, politique et émotionnel aussi. Donc j'ai trouvé que c'était une très belle introduction à notre colloque. Je m'arrête et je donne la parole d'emblée à Jean-François Cotier, donc professeur de littérature latine à l'université Paris-Cité. Merci, bonjour William. Merci à vous tous d'être ici présents. Effectivement, ça fait un an, plus d'un an que le livre de Florence est sorti. Ça fait un an exactement à peu près. J'ai retrouvé le premier courriel d'échange avec Emmanuel et puis après avec William. C'est un an qu'on s'est dit que ce serait bien d'organiser quelque chose autour de ce livre avec Florence, autour de Florence. Et donc c'est à moi, nous, de te remercier William de nous accueillir si bien dans ce beau Collège de France. Je remercie aussi Déborah Bouki et Marion Errand qui nous ont aidé à faire de cet événement quelque chose de réussi. Tu as remercié déjà toutes les institutions, donc je ne vais pas refaire le laïus. J'aimerais simplement peut-être souligner qu'il y a derrière ces institutions, il y a des êtres humains, notamment notre responsable comptable, Rachida Belkacem, grâce à qui vraiment beaucoup de choses ont été facilitées. Donc merci à tous pour tout ça. C'est avec Emmanuel Vallette, avec Tristan et avec Carole Boidin que nous avons essayé dans un premier temps d'imaginer ces deux journées, ces deux journées de travaux consacrées au littérail romanaï en général et à l'œuvre de Florence Dupont en particulier. Littérail dont il va beaucoup être question, William vient d'en parler au cours de ces deux journées, désigne en latin à la fois les lettres, l'alphabet, les lettres échangées et plus généralement les belles lettres, non sans que se produisent des regroupements entre les deux premiers niveaux de signification, puisque ce qu'on appelle les belles lettres sont composés de signes graphiques. Or dans le cadre de l'enseignement de la grammaire, ces derniers sont définis par exemple par Isidore de Séville comme des indices d'une parole vive. On parle des littérailles pour des paroles échangées, écrit-il dans les étymologies. C'est à cet échange de paroles que nous vous invitons durant ces deux journées qui vont se dérouler dans deux lieux différents, vous l'avez compris. Manière pour nous de saluer à la fois le rayonnement intellectuel des travaux de Florence Dupont, de ce livre, mais également, et je crois que c'est important pour nous tous, son ancrage institutionnel à Paris 7, Paris Hydro, aujourd'hui Paris Cité. En effet, pour Florence, quand on parle de Paris 7, elle aime appeler le mot de miracle, ou d'université de rêve, c'est assez rare pour qu'on puisse le souligner, au sens où Paris 7 a été pour elle, je crois pour tous ceux qui y enseignent, un endroit de liberté. Un lieu où on respire, dit-elle, un lieu où la Concordia Micorum, à l'époque Julia Kristeva, Pierre Pachet, Jean Delabroix, et bien d'autres collègues du département, ont permis aux latins et aux grecs de s'épanouir en marge des grandes institutions parisiennes, comme Paris 4, par exemple, ou Paris 10, qui ne voyaient pas forcément d'un très bon oeil l'arrivée de Florence Dupont à Paris 7. Je crois que c'est toujours un peu la même chose aujourd'hui. et ça, elle a permis aux latins et aux grecs de s'épanouir, je l'ai dit, et d'intéresser des étudiants à l'Antiquité, tout en donnant à une nouvelle génération de classicistes, dont beaucoup sont présents parmi nous aujourd'hui, l'occasion d'émerger dans un climat d'expérimentation permanente. Là aussi, William parle de voyage au Japon, il y a quelque chose de cela dans l'enseignement de Florence. Pour être latiniste, dit-elle, il faut avoir quelque chose de plus, et c'est ce quelque chose de plus qui parcourt toute l'oeuvre de Florence Dupont et à laquelle on aimerait vous inviter à réfléchir aujourd'hui. La journée du 13 octobre, donc notre journée, va partir d'un dialogue, va débuter avec un dialogue entre Florence et William Marx autour des littérailles latinailles pour se conclure par une réflexion d'Alexandre Geffen sur l'approche anthropologique des études littéraires et puis par une discussion entre Tiffin Samoyo et Omar Ferta sur Rome comme perpétuelle traduction. Entre ces deux moments dialogiques, il y aura quatre communications portant sur le monde grec, l'ancienne Pyrène d'Elforge du Collège de France, le droit romain d'Ario Montaveni du Collège de France aussi, la poésie latine à Aaron Katschouk de l'Université catholique de Louvain et l'épigraphie avec Mireille Corbier du CNRS. Un autre moment dialogique au milieu de la journée entre Patrick Boucheron et Stéphane Johani vont permettre de réfléchir à l'épineuse question de la périodisation. Donc c'est un peu comme ça qu'on a pensé la journée, une variation entre dialogue et communication. Avant de donner la parole à Emmanuel qui va vous présenter un peu Anima et surtout Antiquité, Territoire des Écarts, qui est une association qui nous est chère à tous, je dois vous présenter les salutations de plusieurs collègues qui ont été empêchés de se joindre à nous pour des raisons familiales, professionnelles, personnelles. Alors je les cite sans ordre de hiérarchie. Barbara Cassin, Maurizio Bettini, Timothy Weisman, Edith Hall, Marie Burt, Pierre Vesperini, Marine Chabrol et Charles Guérin. Donc ils nous ont demandé de vous transmettre tous leurs regrets de ne pas être présents avec nous durant ces deux journées mais également de vous transmettre leurs salutations les plus cordiales. Je suis très heureuse et honorée d'ouvrir à mon tour ce colloque consacré à l'histoire littéraire de Rome et à l'œuvre de Florence Dubois. Nous sommes nombreux à lui de voir notre passion pour les langues et les cultures anciennes et ce petit mot me donne l'occasion tout d'abord de l'en remercier très chaleureusement. Je parle en mon nom et en celui de mes collègues qui avec Jean-François Cotier et William Marx ont co-organisé ces deux journées aussi bien dans leur contenu scientifique que dans ses aspects pratiques. Carole Boidin, Tristan Maufray. Sans leur engagement généreux dans ce projet ce colloque n'aurait jamais pu avoir lieu. J'en profite aussi pour remercier le laboratoire Anima pour son soutien financier. Cette équipe de recherche est née de la fusion entre le centre GLOTS romaniste, la jeune équipe Féassi et le centre Gernet centre de recherche comparé sur les sociétés anciennes fondé en 1964 par Jean-Tierre Vernon et Pierre Vidal-Nacquet qui, rue M. le Prince a joué un rôle majeur dans la formation et dans le compagnonnage scientifique de Florence Dubois. Nous avons pensé ce colloque sur deux lieux et sur deux journées à la fois complémentaires et indissociables pour montrer le rayonnement du livre de Florence Dubois la multiplicité des enjeux que synthétise son dernier livre mais aussi les différentes manières de le lire, de se l'approprier à la fois pour la recherche universitaire et pour la réflexion pédagogique. En effet, Florence Dupont en créant en 2013 avec Claude Calam l'association Loi 1901 Antiquité-Territoire des Écarts et en insufflant l'énergie nécessaire à la vie de cette association et à son permanent renouvellement a montré son engagement dans la défense active des langues et des cultures anciennes et à leur maintien dans la formation à tous les niveaux. Antiquité-Territoire des Écarts, le nom de cette association qui est également le titre d'un livre d'entretien paru en 2013 exprime l'idée centrale de cet engagement promouvoir une entité grecque et romaine conçue non comme une origine et un conservatoire d'idérance ou juste nostalgique mais à la fois un ailleurs et un bien commun, un lieu vivant de distance critique qui conduit notamment à la déconstruction intellectuelle systématique des évidences de la modernité et particulièrement à repenser certaines catégories comme le mythe ou la littérature qui semblent des universaux enracinés dans l'Antiquité mais dont l'historicité doit être restituée et pensée avec le recul anthropologique nécessaire. L'organisation de masterclass à destination des enseignants la tenue d'un séminaire régulier dont vous voyez ici le programme pour l'année en cours l'ensemble de ces actions fédère un public et permet des échanges fructueux entre collègues latinistes hélénistes enseignants du secondaire des classes préparatoires de l'université mais aussi des étudiants en master et en thèse et c'est ce lieu d'échange de points de vue et de regards divers que nous avons voulu mettre en relief dans la seconde journée de notre colloque. C'est la raison pour laquelle le programme de cette seconde journée qui aura lieu demain à l'université Paris-Cité ex-Paris 7 où Florence a exercé pendant toute la fin de sa carrière et où se tient aussi une partie des séances du séminaire sera essentiellement constituée de conférences et de tables rondes sur un format fidèle aux pratiques de Florence visant à laisser place aux discussions et aux débats. Nombreux sont ceux parmi les intervenants qui ont été des étudiants de Florence Dupont d'autres ont été ses collègues et la diversité des parcours de chacun montre à la fois l'empreinte profonde laissée par la formation qu'ils ont reçue de Florence Dupont la trace comme dirait Mireille Corbier ou les échanges qu'ils ont eus avec elle et l'absence d'esprit d'école autour d'elle leur grande liberté. Outre la table ronde consacrée à la pédagogie comment enseigner l'histoire littéraire de Rome au collège au lycée en classe prépa d'autres contributions reflèteront ainsi la pluralité des points de vue et des regards possibles sur quelques axes thématiques présents dans le livre. Qu'est-ce qu'un traité et même qu'est-ce qu'un livre à Rome ? Comment définir l'otium litteratum ? Que fait l'histoire littéraire de Rome à la réflexion actuelle sur les théâtres anciens et au-delà dans les études théâtrales ? Qu'apporte le chapitre sur l'épopée ou la réflexion de Florence Dupont concernant l'ethno-poétique et les études de performance ? C'est enfin le regard porté sur l'ouvrage ses propositions sa démarche par des collègues spécialistes d'autres aires culturelles d'autres domaines littéraires et même d'autres disciplines qui alimentera la discussion en écho aux interventions d'aujourd'hui en revenant sur ce que peut signifier écrire une histoire littéraire. Tels sont quelques-uns des thèmes qui seront abordés demain et qui devraient nous l'espérons nourrir de fructueux dialogues entre les intervenants avec Florence avec le public. Nous reversions encore toutes celles et tous ceux qui ont répondu à notre appel et nous nous réjouissons à l'avance de la tenue de ces échanges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...